Avec Frédéric Becbédé parmi les invités, il y avait fort à parier que le numéro du samedi 15 avril 2023 de quelle époque serait victime de quelques dérapages. Et ça n'a pas loupé. Alors que l'écrivain et cinéaste se trouvaient sur le plateau de France 2 pour assurer la promotion de son nouveau livre « Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé », Albin Michel, présenté un peu plus tôt dans la semaine dans cet « À vous » sur France 5, Léa Salamé en a lu quelques passages. L'entrée concernait le rapport de Frédéric Becbédé et la généralisation qu'il en fait aux autres hommes. Mon addiction absolue reste le cul, a d'abord lu Léa Salamé, après qu'il a été question de la cocaïne. Dans un chapitre intitulé « Effrayant », vous racontez ce qui se passe dans la tête des hommes hétéros, a poursuit l'animatrice star de France 2. Ne pensez jamais qu'un homme est autre chose qu'un sexe en quête de plaisir, une main en quête d'un sein, une peau avide de caresser, une bouche qui veut mordre un coup. Vous dites qu'à chaque fois que vous croisez une femme, vous l'imaginez en train de faire l'amour. Vous écrivez aussi, chaque femme que je croise est scannée systématiquement au rayon X, je veux dire transformée en film X. Ça tombe bien, je ne fais pas l'amour une lecture que Christophe de Chavannes n'a pu s'empêcher d'interrompre, en désaccord avec les pensées de Frédéric Becbédé. Je ne suis pas du tout d'accord, a-t-il fermement précisé à Léa Salamé, qui avait d'abord compris le contraire. Je ne vous imagine pas en train de faire l'amour, lui a-t-il ensuite précisé, une punchline à laquelle Léa Salamé ne s'attendait pas du tout. La compagne Raphaël Glucksmann s'est alors montré gênée, sous les applaudissements du public, aussi réactif à la remarque de Christophe de Chavannes. Mais Léa Salamé, très embautée dans son chemise et manche courte blanc et avec ses cheveux relevés, ne ceste pas à arrêter là et a poursuivi la discussion en lançant à Christophe de Chavannes, ça tombe bien, je ne fais pas l'amour. Un nouveau record pour quelle époque ? Lancé à la dernière rentrée, quelle époque ? Carton a signé un nouveau record hier soir.